Musique Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous propose le tutoriel pour réaliser une relure de mini-album en forme de U comme ceci donc mes papiers sont pliés et ils forment un U tout simplement donc je vous détaille ça tout de suite Alors tout d'abord pour réaliser la structure je vais utiliser du carton de récupération que j'ai découpé aux dimensions de 34 cm sur 20 cm c'est du carton assez fin et je l'ai récupéré dans un fond de bloc papier par exemple comme celui-ci tout à l'arrière du bloc vous avez un carton comme ça un peu gris et qui est parfait pour réaliser des structures alors celui-ci est un petit peu plus petit donc il faudrait un bloc un peu plus grand pour avoir les bonnes dimensions mais voilà c'est ce genre de carton que j'utilise donc du coup j'ai fait deux plis pour réaliser une tranche de 4 cm donc j'ai fait un premier pli à 15 cm et un deuxième pli à 19 cm alors pour recouvrir mon carton, donc ma structure, je vais utiliser deux papiers 30-30 alors pour les pages intérieures du mini album je vais utiliser 5 papiers 30-30 que je vais découper à 28 cm sur 18 cm et je vais les plier en deux et réaliser une tranche de 4 mm alors voilà j'ai coupé mes papiers à 28 cm sur 18 cm donc maintenant je vais réaliser un pli, pas deux plis même donc le premier à 13,8 cm 13,8 cm donc je me sers de la rainure du massico pour réaliser mon pli donc j'utilise un petit stylo porte mine mais sans la mine donc 13,8 cm et 14,2 cm voilà donc je vais pouvoir plier mon papier du coup ça fera des pages avec un petit peu de marge pour mettre des embellissements un petit peu épais voilà et donc je vais faire la même chose pour mes autres papiers alors voilà j'ai plié mes 5 papiers donc voici ce que ça donne donc ils ont tous une tranche de 4 mm ça donne ceci donc ça donne un petit peu de marge pour la décoration et maintenant je vais les décorer alors j'ai terminé la décoration des pages intérieures de mon mini album donc je vais pouvoir relier les pages entre elles donc dans un papier j'ai découpé une bande de 18 cm sur 3,6 cm et j'ai tracé des traits tous les 4 mm voilà du coup les tranches des pages je vais les coller donc la première ici la deuxième là la troisième la quatrième et la cinquième ce qui fait qu'il y aura un espace entre chaque tranche alors je vais coller ma première page donc je vais mettre la colle sur la tranche je prends ma colle blanche que j'utilise habituellement et donc je vais la coller sur le premier espace voilà pour que ça colle bien j'utilise mes petites pinces pour que la colle ait le temps de sécher et que ce soit bien fixé alors je fais pareil pour la deuxième page et donc je laisse un espace entre la première et la deuxième page voilà et je réajuste selon la première page pour que ce soit bien droit donc je vais pousser un petit peu donc vaut mieux utiliser une colle qui ne sèche pas trop vite pour pouvoir faire des réajustements au fur et à mesure et je vais mettre mes petites pinces sur le côté le temps que ça sèche alors voilà j'ai collé toutes les pages sur la bande de papier voici ce que ça donne sur le côté et du coup à l'intérieur je suis plutôt satisfaite du résultat puisque c'est une première pour moi bon il y a juste un petit bémol c'est que les traits de crayon gris c'est difficile de les effacer quand il y a de la colle dessus mais bon je le saurai pour la prochaine fois mais du coup les pages tournent super bien et je trouve ça pas mal du tout voilà donc il ne me reste plus qu'à faire la suite du mini album alors je vais m'occuper de la structure du mini album donc tout d'abord j'ai créé des bandes de papier pour la tranche extérieure et la tranche intérieure du mini donc j'ai découpé de papier de 20 cm sur 8 cm pour la page intérieure j'ai plié à 2 cm de chaque côté et pour l'extérieur j'ai plié à 1,8 cm de chaque côté puisque l'extérieur est plus large forcément alors je vais coller le papier sur la tranche extérieure donc j'ai mis de la colle uniquement sur les côtés et pas au milieu c'est une astuce que j'ai pu voir sur une vidéo de Mia Oups et c'est une super technique pour éviter que le papier ne se déchire quand on plie l'album quand on l'ouvre et qu'on le ferme du coup ça laisse un petit espace comme ça qui n'est pas collé et du coup ça permet au papier de ne jamais se déchirer voilà ce que ça donne alors pour l'intérieur je procède de la même façon donc je colle uniquement les côtés et je colle et voilà et maintenant je vais coller mes pages intérieures sur la tranche ici donc je vais mettre la colle sur la tranche des pages et donc je vais mettre au milieu en essayant de bien centrer alors voilà j'ai terminé de coller donc ne faites pas comme moi coller votre tranche après puisque comme elle est un petit peu en épaisseur j'avais un peu peur de l'abîmer donc vaut mieux le faire après donc là c'est collé et franchement je suis très contente pour une première je suis vraiment très satisfaite puisque le livret se tient super bien et les pages se tournent nickel donc là il ne me reste plus qu'à coller les pages intérieures ici et là et extérieures et je pourrais vous montrer le résultat final alors voici mon mini-album terminé donc vous pouvez voir ici il y a un espace à l'intérieur ce qui permet au mini-album de s'ouvrir parfaitement sans que le papier se déchire alors je vais vous détailler la décoration intérieure du mini-album alors on m'a pris beaucoup de temps cette décoration j'ai mis un mois pour terminer mon mini-album alors ici j'ai réalisé une cascade donc j'ai scotché des petites cartes avec du masking tape ici voilà et j'ai décoré avec des tampons j'ai décoré ici avec un pochoir de ce côté j'ai utilisé également un pochoir avec de la pâte à structure j'ai réalisé une petite pochette ici pour y glisser un petit livret réalisé avec des cartes de Project Life de ce côté j'ai utilisé de la poudre embossée avec des paillettes sur des découpes de ce côté j'ai collé une enveloppe couleur craft que j'ai embossée avec ma poudre embossée à paillettes de nouveau j'ai glissé un petit livret qui s'ouvre en plusieurs parties j'ai réalisé le fond avec de l'aquarelle avec les encres zinc j'ai utilisé des pochoirs ici également avec de l'encre grise voilà mon petit livret j'ai assorti les couleurs de l'aquarelle avec la couleur des photos ici j'ai utilisé un tampon que j'ai embossé avec de la couleur blanche et je l'ai aquarellé donc c'est sur un papier aquarelle ici j'ai réalisé une petite ouverture pour cacher une petite photo de nouveau de l'embossage avec de la poudre blanche et de l'aquarellé ici j'ai réalisé une petite pochette pour y glisser des petites cartes j'ai utilisé des stickers qui me servent d'onglet et de nouveau ici j'ai utilisé mon pochoir avec de la pâte à structure ici j'ai utilisé le même pochoir le pochoir fleurs d'hibiscus ici c'est une page double je ne l'ai pas trop décoré puisque le fond est déjà très chargé et de nouveau ici une fleur embossée en blanc avec de l'aquarelle j'ai utilisé mes encres easing pour l'aquarelle ici des pochoirs hibiscus de nouveau on le retrouve un peu partout dans le mini album voilà une de mes pages préférées j'aime beaucoup le papier et encore mes petites fleurs aquarellées j'ai utilisé le bord des papiers que j'ai collé en bas de mes pages et voilà mon mini album est terminé voici ce que ça donne j'espère que le tuto de la reliure vous aura plu et que la décoration de mon mini vous aura donné des idées je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations